Bonjour Thomas Cézon, vous êtes directeur marketing de La Plagne. Vous avez lancé il y a deux ans une application nommée Huge. Est-ce que vous pouvez nous rappeler de quoi il s'agit et nous donner quelques chiffres, nous dire comment elle est utilisée ? Bonjour Julia, en effet ça fait deux ans que Huge a été lancée sur le domaine skiable paradiski, donc regroupant les arcs, les évalendries et la station de La Plagne. On voulait un service connecté en fait qui se traduit par une application mobile sur iOS et sur Android. L'objectif c'était de donner aux clients un maximum de fonctionnalités mobiles, GPS, etc. pour profiter du ski à fond, on a un domaine qui fait 425 km de piste et l'objectif pour nous c'était d'accompagner les clients un peu comme un concierge de poche en étant en tout cas digital passif et en proposant aux clients en fait à la fois de déclarer un profil et puis de retrouver toutes les fonctionnalités intéressantes du ski, aussi bien les performances, la vitesse, le dénivelé, le temps d'attente aux remontées mécaniques, les itinéraires malins pour peut-être rentrer plus facilement en tout cas ou peut-être plus rapidement dans ces stations d'origine, travailler bien évidemment tout en recueil de CRM et d'attitudes clients pour mieux comprendre aussi nos clients et quel était leur mode de consommation du ski. Et puis dernier point, l'objectif c'était de créer un peu de lien social et puis permettre à des communautés de skieurs et aussi de hugeurs de se retrouver sur les pistes et de skier ensemble. Donc après deux ans, on va entamer la troisième saison avec une nouvelle version 3 qui sort en mois de novembre. On est aujourd'hui sur un recrutement d'un peu plus de 260 000 hugeurs et profils skieurs dans l'application, répartis assez équitablement sur chacune des stations, ce qui nous permet quand même en deux ans d'avoir maintenant une hyper connaissance du client, du faux expert qui finalement est débutant, mais il n'y a vraiment pas que ça, il y a vraiment la consommation du ski en tant que tel, le nombre de pistes qui sont explorées et quelque part aussi le niveau de nos clients, ce qui nous permet depuis deux ans aussi d'ajuster nos messages et de travailler en fait des campagnes CRM à la fois pendant la saison et après la saison sur des bilans de performance et en connaissant un peu mieux nos clients, on est capable également de leur proposer des offres plus adaptées en fonction de leur niveau ski, mais pas que, en fonction aussi de ce qu'ils ont fait dans la station ou de certaines activités qu'ils ont pu consommer. Alors je crois qu'il y a un aspect gamification qui est assez important ? Alors au début c'était l'élément un peu gameplay effectivement de l'app pour pouvoir encourager les gens à partager, se retrouver, etc. On a été assez bluffé du sujet, il y a plus de quasiment un hugeur sur deux joues aujourd'hui dans l'appli. La saison dernière c'est 113 000 joueurs à peu près qui ont utilisé en fait les modules que sont à la fois les performances individuelles et collectives au jour le jour, à la semaine et même sur des bilans de saison. On a été obligé de faire des petits podiums de fin de saison et de récompenser en fait nos meilleurs hugeurs qui avaient de façon acharnée en tout cas travaillé toute la saison à avoir les meilleures performances. Et ce qui est très intéressant c'est de voir effectivement une partie de joueurs revenir finalement dans les stations pour compléter le palmarès ou le reprendre d'une année sur l'autre. Huge a aussi une version desktop qui permet on va dire en dehors de l'usage classique de ski de pouvoir retrouver ses performances sur son ordinateur et les partager avec ses proches. Est-ce qu'il y a de nouvelles fonctionnalités qui sont prévues ou une amélioration de la technologie ? Alors l'amélioration il n'y a pas de point majeur, il y a une forte stabilisation bien évidemment de l'usage. Ça commence à être dans une masse assez critique donc il faut bien évidemment consolider tous les premiers aspects techniques. On a beaucoup travaillé sur, on a renforcé encore les dispositifs de caméras d'affluence et de trafic. On travaille encore un peu sur un aspect gamification et on a beaucoup travaillé par contre sur un moteur de recommandation qui vise en fait par un algorithme à détecter quelque part les usages ou les préférences des utilisateurs pour certains sujets que peuvent être aussi bien les restaurants de raclette que finalement les pistes noires. Donc c'est vraiment l'usage complet. Et en fonction de ça de pousser des recommandations quotidiennes chaque jour aux hugeurs en fonction de leur appétence ou de leur intérêt pour certains points d'intérêt pour le coup. Et effectivement leur proposer, le séjour est très court, il ne faut pas oublier que dans les usages du ski un séjour d'une semaine c'est une arrivée donc un samedi parfois tard, un dimanche de mise en route et de prise en main. L'application huge est souvent téléchargée le dimanche ou le lundi, c'est les pics qu'on a sur un séjour. Ce qui fait qu'une fois cette période passée il reste 4 jours au client pour vraiment profiter à fond de son séjour. Et c'est là où huge par des matrices soit déjà préparées soit vraiment un algorithme au temps réel s'intéresse en tout cas à donner très très vite aux clients les meilleurs bons plans à faire immédiatement et à profiter du ski comme on n'a jamais vu ça puisque c'était le slogan du lancement de huge. Merci. Merci.